J'avoue que c'est un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas par rapport à la mort, à la disparition de ce grand homme d'État. Vous voyez que chaque année, c'est les Guinéens qui se retrouvent autour de la tombe du président Lansana Conte. Ça dit quoi ? Ça veut dire que l'unité nationale, qui l'a toujours prônée pendant les 24 ans de son règne, est en train d'être réalisée. Donc, tout homme politique qui laisse une telle trace, il devient immortel. Vous verrez tout de suite ici les délégations des quatre coordinations de la Guinée. Vous verrez tous les Guinéens de tous bords politiques, de tous bords communautaires, qui se retrouvent en Lansana Conte. Nous souhaiterions que tous les Guinéens se comportent ainsi, car nous sommes condamnés à vivre ensemble en Guinée. Qu'ils soient de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Guinée ou de Fouta. Que Dieu fasse en sorte que les filles et les fiches de ce pays se donnent la main, dans la sincérité, dans l'honnêteté, pour que nous puissions avancer sur le plan du développement de notre pays, sur le plan économique, politique, et surtout sur le plan social. C'est ce message que nous avons à lancer, et remercier l'ensemble des citoyens guinéens, la population guinéenne, qui pendant les 15 ans, s'est toujours mobilisé, les Jurgis, pour venir rendre un hommage à ce grand homme qui a conduit la Guinée pendant les 24 ans. Une fois encore, merci au nom de la famille, à tous ces gens, à toutes ces filles, à tous ces fils qui se mobilisent pour venir rendre l'hommage à l'Anse-en-en-Côte et prier pour que son âme repose en paix.